Salut à tous et bienvenue dans 101%. Au programme de l'émission, la critique du jeu Mario et Luigi Paper Jambross, Bing Bang Hunter sur le Mobile Film Festival et Money Shot. Wow, 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 wow. Une minute, qu'est-ce que tu fais là, Élise ? Tu m'avais dit que tu voulais faire une émission sur les sœurs. Alors me voilà ! Super, merci, bravo pour l'incruste ! Tout de suite, c'est les news. Trois ans après Project Cross Zone, les univers et licences de Capcom, de Namco et de Sega s'apprêtent à se recroiser dans un tactical RPG où l'on pourra incarner aussi bien Ryu et Phoenix Wright que Mishima Ayachi, Hazuki Ryo et même Oulala de Space Channel 5. A l'occasion de ce second épisode, Monolith Software a annoncé que Chrome et Lucina feront leur apparition dans le jeu, histoire de gonfler encore plus les rangs de ce crossover traversé dans le fanservice et prévu pour le 19 février prochain sur 3DS. La PS Vita accueillait hier Big Fest, un simulateur de festival. Développé par Run The Metal et X-Dev Studio Europe, Big Fest nous met dans la peau d'un organisateur dont la tâche est de planifier et de promouvoir des événements musicaux. Il s'agira donc d'inviter différents groupes avant de monter une scène, de choisir les lumières et toute la décoration des lieux afin de satisfaire les visiteurs et de créer le festival le plus mémorable possible. Enfin, Syrah annonce la date de sortie du deuxième épisode du reboot de King's Quest. Intitulé Rebel Without a Cause, celui-ci est prévu pour le 15 décembre et nous racontera les débuts quelques peu calamiteux du roi Graham, dont tous les sujets ont été kidnappés par des gobelins. Avoir une soeur quand on est une fille, c'est très particulier. C'est une autre que soi, qui nous ressemble et avec qui on est souvent confondus. La grande soeur ouvre la voie. La petite soeur suit partout et copie. Mais quand le talent est partagé, cela va créer une concurrence saine, une émulation, comme pour Françoise et Catherine. Ah oui, absolument. Catherine Laborde qui présente la météo et Françoise Laborde la journaliste d'investigation membre du CSA. Non, attends, je voulais parler de Françoise Dorléac et Catherine Deneuve, tu sais. Les muses de Truffaut, beauté du cinéma français. Il y a d'autres exemples. Les soeurs Bronté écrivaines, les soeurs Labeck qui sont pianistes et les soeurs Doyon. Et à chaque fois, le talent ou le succès de l'une n'enlève rien à l'autre. Mais tu sais, la concurrence bienveillante peut aussi se transformer en lutte acharnée pour le pouvoir ou la reconnaissance. On vous en dit plus après la critique du jeu Mario & Luigi Paper Jam. Mario & Luigi Paper Jam Bros. Un jeu dont le simple titre a réussi à tirer de leur sommeil un grand nombre de spectateurs, endormis cet été par un Nintendo Direct Special E3 manquant cruellement de punch. Oh yeah ! Et pour comprendre pourquoi, il faut remonter presque 20 ans en arrière. A la sortie de Super Mario RPG, jeu de rôle culte et génial qui a posé les bases de deux séries, aujourd'hui considérées comme des références, Paper Mario d'une part et Mario & Luigi d'autre part. Deux séries héritières qui se distinguent notamment par leur style graphique et par leur structure, mais qui naturellement partagent de nombreux points communs. A l'image de leur système de combat rythmique, de leur univers qui, tous deux, déclinent à leur façon, celui des hommes et bien connus du royaume champignon, et de leur humour, léger, efficace, mais surtout bien plus lucide et autodérisoire que celui de la plupart des autres productions de Nintendo. Excellente dans la très grande majorité des cas, ces séries sœurs ne nous ont jamais vraiment déçus. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que Nintendo ne se décide d'aller mélanger dans un seul et même jeu, contenant deux fois plus de Mario, de Bowser et donc de princesse à sauver. Car ici, chaque habitant du royaume existe en double, depuis que ce gaffeur de Luigi a laissé s'échapper, du niveau dont ils sont issus, tous les personnages du monde de Paper Mario. Cela vaut aussi bien pour les sbires de Bowser, dont la variété et les routines d'attaque sont multipliées par deux, que pour les croire mais inoffensifs taudes, qu'il faudra, tout comme les princesses, ramener au château. Alors dit comme ça, c'est vrai que le pitch du jeu paraît niais, classique et déjà vu. Et en vérité, il est niais, classique et déjà vu. Les rebondissements sont cramés à des kilomètres, les ressorts narratifs sont complètement éculés, et pourtant, on ne loupe pas une ligne de dialogue et on suit même l'histoire avec attention et enthousiasme. Car elle a beau ne pas être originale pour un sou, elle n'en est pas moins très bien écrite, même en VF, grâce à une localisation d'une qualité exemplaire et à des répliques qui ont souvent tendance à briser le quatrième mur à gros coup d'armes contendantes. En dehors de l'écriture, l'autre force de la série, ou plutôt des séries, comme Pepper Jambross et une sorte de deux en un, ce sont évidemment les combats. Fondamentalement, la jouabilité de Mario et de Luigi reste la même qu'avant, les deux frères étant dotés de leur palais d'action habituel, bien garni en coups de botte et en attaque combinée aussi paré qu'ilarente. Remarque toutefois que la distribution des points de statistiques, qui se faisaient jusqu'ici de manière semi-aléatoire à chaque level-up, laisse place à un nouveau système qui permet à chaque palier de niveau d'attribuer des bonus permanents aux personnages afin de vraiment différencier leur PV, leur attaque, leur nombre de slots d'inventaire, etc. De même, un système de cartes de combat, inspiré des autocollants de Pepper Mario Sticker Star, fait son entrée après plusieurs heures de jeu. Ces cartes permettent aux héros de se constituer un deck, leur donnant l'occasion d'utiliser divers pouvoirs offensifs ou défensifs une fois par combat. Mais la véritable nouveauté du jeu, c'est évidemment l'arrivée d'un troisième membre dans l'équipe. Une arrivée qui implique évidemment beaucoup de changements en termes de gameplay, car Mario de papier, c'est son nom officiel français, ne se joue pas du tout de la même façon que ses deux camarades. En effet, lors des combats, celui-ci peut se dupliquer afin que des clones de papier encaissent des dégâts à sa place en cas d'esquive ou de parade ratée, ou boostent son attaque quand c'est à son tour de jouer. A noter qu'avant d'effectuer une action, Paper Mario, on va plutôt l'appeler comme ça, peut recréer des clones à condition de sacrifier son tour, c'est-à-dire de ne pas utiliser son marteau en carton, ses seaux flottants, ou une dévastatrice attaque trio de concert avec Mario et Luigi. Ses interactions avec les deux frères ne s'arrêtent toutefois pas là. Paper Mario, PM de son petit surnom, aura l'occasion lors de différentes séquences de jeu de mettre à profit ses talents en origami pour notamment s'infitrer dans une brèche, se transformer en avion, bref, de faire à peu près tout ce qu'un Mario en papier ferait dans un de ses jeux. Et la transition de ses capacités dans un épisode de Mario et Luigi fonctionne parfaitement bien. Ce qui marche un peu moins bien en revanche, ce sont quelques-unes des autres mécaniques à l'efficacité assez douteuse que ce nouveau volet apporte. On pense par exemple au combat en titan carton, très gadget, et dont le concept est loin d'être assez creusé pour être intéressant, et aux quêtes de Toad, dont la répétitivité commence à devenir un poil agaçante au bout de la sixième fois. Mais ces quelques défauts n'ont cependant pas gâché notre plaisir global. Car Paper Jambros reste une valeur sûre, un excellent RPG, long, drôle et écrit avec soin, que l'on conseille à tous, même à ceux qui, d'ordinaire, sont rebutés par le sigle Nintendo. Oh yeah ! Les sœurs ennemies, fâchées jusqu'à la mort, c'est quelque chose qui est bien réel. Les actrices hollywoodiennes Joan Fontaine et Olivia de Havilland, par exemple. Joan Fontaine, la blonde Hitchcockienne, et Olivia de Havilland, la belle brune romantique héroïne de KPDP. Eh bien, elles ne pouvaient pas se piffer. Et d'ailleurs, Joan Fontaine disait « Olivia me déteste parce que je me suis mariée avant elle, que j'ai eu un Oscar avant elle, et si je meurs avant elle, elle sera furieuse jusqu'à la fin de sa vie. » Eh bien, quand Joan Fontaine est décédée en 2013, Olivia ne lui avait pas parlé depuis 1975. L'histoire contient également des exemples de sœurs que tout oppose. Ainsi, la terrible histoire de Marie Tudor et sa demi-sœur Elisabeth, toutes deux filles du fameux roi d'Angleterre Henri VIII. Elles furent chacune leur tour déshéritées au profit de l'autre, jusqu'au jour où Marie, l'aînée, monta sur le trône d'Angleterre. Ah oui, toujours tout pour l'aînée. C'est comme ça depuis les temps bibliques. Mais on ne peut pas dire que son sœur fut très enviable à Marie Tudor. Reine catholique contestée dans un pays à majorité protestante, elle tenta d'y imposer sa foi par la force et y gagna le surnom de Marie la Sanglante, tandis que sa propre sœur, protestante, et future Elisabeth Ière, complotait pour la renverser. Eh oui, Bloody Marie a gagné un surnom et nous, on a gagné un cocktail. On se regarde Big Bang Hunter. Merci. Tu sais, Michel, je me rends compte que depuis le temps que je viens ici, j'ai toujours pas vu ton visage. Est-ce que c'est parce que t'as une sale gueule ? Bah non, c'est parce que je suis hors champ. Ah oui, oui. Attends quoi ? Les idées en avance sur leur temps m'ont toujours intéressé. Et je ne suis pas peu fier d'en compter un certain nombre dans mon carnet. Comme celle-ci, de Bruno Smadja, cet ancien de chez MCM qui, après avoir stoppé ses activités télévisuelles, a bossé pendant quelques mois chez un grand constructeur de téléphones portatifs. C'est là qu'il a l'idée de créer un festival de courts-métrages filmé justement au téléphone portatif. Vous avez suivi ça. Je me rappelle assez de mon ennui atroce dans ce job en banlieue parisienne, dans cette boîte qui n'avait rien des caractéristiques de ce dont je pouvais rêver professionnellement. Et puis, la première fois, on m'a donné ce téléphone avec une caméra où je suis allé passer la soirée avec des potes réalisateurs. Je leur ai dit, regardez, touchez, essayez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on a commencé à imaginer des plans si on était accroché sous un skateboard, si on s'accrochait à d'autres endroits, comment on pouvait filmer, comment on peut imaginer, quelles histoires on pouvait raconter avec ce téléphone qui était soit l'histoire du téléphone, soit des histoires avec des plans que permettaient le téléphone. Enfin voilà, donc il y a eu tout de suite une excitation, une stimulation. Moi, j'ai essayé de travailler le format et de travailler l'histoire qu'on allait pouvoir raconter avec. Et puis, avec cette intuition, mais qui n'est pas... Enfin voilà, qui est une intuition, c'est que la technologie allait se développer, allait devenir moins chère. Et du coup, le téléphone mobile étant déjà à l'époque dans beaucoup de poches, et on comprenait qu'il allait être dans toutes les poches, là, c'était juste le téléphone qui allait avoir une capacité supplémentaire. Il avait déjà l'appareil photo qui commençait à être pas mal. Il allait avoir la capacité de faire de la vidéo. Et tout le monde allait avoir la capacité de faire de la vidéo pour pas très cher. On lance cet appel à films, on récupère, je crois que c'était une trentaine de films la première année. Et non, on en sélectionne 30, on avait dû en récupérer 80. On en sélectionne une trentaine. Et puis, on découvre dans cette sélection un collectif avec qui, bien sûr, on est toujours en contact, mais avec qui on a beaucoup travaillé. Et puis qui, eux-mêmes, ont fait beaucoup, beaucoup de chemin, qui est le comité de la claque. Ce qui est intéressant, c'est que ce festival a été lancé en 2005, soit deux ans avant l'arrivée de l'iPhone. Ce fameux mobile portatif qui a révolutionné bien des choses, a commencé par la vidéo sur mobile portatif. Et là, je crois que c'est une répétition. Non, non, indéliablement, il y a un avant et un après iPhone, comme dans toute l'industrie du mobile en général. Ça a été une étape. Ça a été une étape surtout, pas tant par la qualité, parce qu'ils n'ont pas... L'iPhone, à sa sortie, la qualité vidéo n'était pas particulièrement exceptionnelle. Donc, il y avait d'autres constructeurs, en particulier... Je ne vais pas les citer particulièrement, mais il y en avait un qui travaillait avec les optiques Zeiss, très fameuses optiques de caméra et d'appareil photo, et qui avait déjà un niveau de qualité qui était important, mais qui avait moins cette capacité à le faire savoir. Je ne sais pas pourquoi. En 10 ans, le festival a beaucoup évolué tant et si bien qu'aujourd'hui, la qualité des films permet de les diffuser au cinéma. Depuis 6 ans, le festival offre une bourse aux gagnants, lui permettant ainsi de financer un court-métrage avec des moyens professionnels. Professionnels, donc, non portatifs, pour le coup. Parce que l'objectif, beaucoup de gens nous ont posé la question, ça n'a jamais été que les gens passent leur vie à faire des films avec des téléphones mobiles. Ce n'est pas une fin en soi, on en est bien conscients, c'est un tremplin, c'est une étape. Mais comme on est dans un art industriel qui demande d'avoir un investissement financier, on sait qu'on ne donne pas de l'argent tout de suite à des gens qui n'ont pas fait leur preuve. D'où le court-métrage pour atteindre le long-métrage, et ainsi de suite. Et donc, on sait que ces réalisateurs qui y participent, leur rêve, leur fantasme, et leur volonté la plus forte, c'est d'aller faire un long-métrage. Mais sauf qu'il y a des étapes, et nous, on est simplement une de ces étapes. Il faut bien se rappeler qu'il y a dix ans, l'idée de faire des films à partir d'un téléphone portatif avait tout de farfelu. Et l'ami Bruno avait bien du mal à trouver des partenariats et communiquer autour de son festival. Mais laissez-moi vous dire que dix ans plus tard, les choses ont bien changé, et le Mobile Film Festival a pris une dimension internationale. Il est aujourd'hui en partenariat avec les Nations Unies, et figurez-vous qu'ils ont reçu pas moins de 765 films, émanant de 70 pays, ça c'est pas rien quand même ! Allez, Michel, selfie ! Y'en a marre que tu sois hors champ ! Ok ! Yeah ! C'est raté, Michel. On a eu la dixième édition qui était au mois de janvier, cette année. On a lancé la sélection officielle le 14 janvier. Tout le monde se rappelle à quelle date ça correspond. Là, c'est la onzième édition. Voilà, on est à Paris. On est au cœur de tout ça, et au cœur avec nos concitoyens, nos amis, tous les gens qui ont partagé cette vie. Et puis, l'universalisme encore du projet cette année, on reçoit des messages en retour, des gens qui ont envoyé des films du monde entier, d'Inde, du Brésil, d'Iran, comme je le disais, et de partout ailleurs. Et en tout cas, voilà, on est là, il y en aura une douzième, et on continuera à être debout pour continuer à défendre la culture, à défendre ses valeurs, et à continuer à raconter des jolies histoires avec des téléphones mobiles. Mais Élise, pour l'instant, on n'a parlé que de personnages réels, de gens qui ont bien existé. Qu'en est-il dans la fiction ? Comment est-ce qu'on invente ou qu'on écrit un personnage de sœur ? Eh bien, la sororité dans la fiction, c'est une pièce à deux faces très différentes. D'une part, le groupe de sœurs est un cocon. C'est le cas des quatre filles du Dr Marsh, des sœurs Woodhouse, de Raison et Sentiment de Jane Austen, des sœurs qui sous-guident Katzise, et plus récemment, dans le film Notre Petite Sœur de Corée, d'Airokassou. Entre sœurs, on veille les unes sur les autres et on s'accomplit les unes grâce aux autres. C'est bien vrai, ça. Et d'autre part, la face sombre existe également. Les sœurs flippantes, les sœurs démoniaques, comme les deux jumelles de Shining ou Bette Davis et John Crawford dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? Sans parler des sorcières, qui sont systématiquement des groupes de sœurs. C'est comme si être sœurs, c'était encore pire que d'être simplement des femmes. C'est peut-être justement cette fusion, ce cocon qui est effrayant. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, on va se plonger dans d'énormes franchises avec Warcraft et Star Wars. Annoncée durant la BlizzCon en 2009, l'adaptation au cinéma de la franchise Warcraft devrait initialement être mise en scène par Sam Raimi. Le projet prenant du retard, le réalisateur des trilogies Evil Dead et Spider-Man décida de passer à autre chose pour aller réaliser l'excellent Le Monde Fantastique d'Oz. Au final, c'est Duncan Jones, remarqué grâce à son formidable Moon et le très sympa Source Code, qui est choisi pour transposer au cinéma l'univers fantastique créé par Blizzard. On y suit l'histoire d'un orque, Durotan, dont le monde Draenor est à l'agonie. Pour sauver sa famille et son peuple, les orques sont obligés de fuir grâce à un portail dimensionnel qui les conduira dans le royaume d'Azeros, là où vit la race des humains. Ces derniers se méfient de l'arrivée de telles créatures et le roi Vryn envoie son commandant des armées, en Duynne Lothar, pour empêcher une colonisation du royaume par les orques. Mais durant leur exode, le mal qui a détruit Draenor a profité du portail afin d'entrer en Azeros. Malgré leur opposition, Lothar et Durotan devront tout faire pour unir leur peuple afin de faire face à la destruction de leur monde pour les uns et l'extinction de leur espèce pour les autres. Au cast, on verra Travis Fimmel, de l'excellente série Vikings, Toby Kiebel, Paula Patton, Ben Foster, Dominique Cooper, Ruth Negga et Clancy Brown. Comme avec tous les films adaptés de jeux vidéo, on a un peu peur pour la qualité du résultat final. La bande-annonce n'est ni spécialement rassurante, ni particulièrement alarmante. On pourra très bien avoir droit à soit une chouette aventure medfan, soit une grosse bouse indigeste. Dans les points rassurants, on sait que Blizzard était très impliqué dans la production et était très regardant concernant le scénario, d'où la durée assez longue entre l'annonce initiale et le début du tournage. De plus, rappelons que c'est Duncan Jones à la réalisation et ses deux premiers films étaient vraiment très bons. Mais il s'agit aussi pour lui de son premier gros blockbuster avec toute la pression qui en découle. Espérons que le réalisateur de Moon réussisse à faire de Warcraft le premier film adapté d'un jeu vidéo pleinement satisfaisant. D'autant plus qu'il est prévu que ce soit le premier volet d'une trilogie, d'où le titre français Warcraft Le Commencement. Souhaitons-leur que le long métrage soit de qualité et qu'il trouve son public parce que ça serait un peu bête d'avoir un film avec Le Commencement dans son titre et qu'il n'y ait pas de suite derrière. Warcraft Le Commencement sortira le 25 mai 2016. Go ! Find these beasts or whatever they are. Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here. Whatever happens... Whatever happens... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il s'est dit qu'il va me arrester ? Il s'est dit qu'il y a des conséquences. Captain, vous semblez un peu de défense. Ça fait un long day. Si on n'a pas accepté les limitations, nous sommes pas mieux que les bad guys. C'est pas la façon dont je vois. Je sais que je vais te battre. Je veux juste que nous considérons toutes nos options. Parce que les gens qui shootent à vous vous viendrez à me aussi. Tu sais ce qui va se passer. Tu veux vraiment te battre ? Qu'est-ce que nous faisons ? Nous combattons. Je suis désolé, Tony. Tu sais que je n'allais pas faire si j'avais une autre chose. Mais il est mon ami. Et aussi j'ai. Au revoir. Sous-titrage TF' 501. Sous-titrage TF' 501. Voilà, ce 120% est terminé. On aurait pu vous parler des frères célèbres, mais entre les Bogdanoff et les Kennedy, en tout cas, merci d'être venu, Élise. Tu as eu raison. Comme d'hab. Moi, je vous retrouve toute seule la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501